Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un peu bon plan, truc et astuce de mon top 5 des astuces à 1€ à connaître et qui fonctionnent. Donc restez tout de suite avec moi pour débuter cette vidéo, vous allez voir il y a des choses, on ne pense pas que ça peut fonctionner. Mais pour débuter cette vidéo, je vous propose de voir avec moi ce que j'ai en termes de maquillage aujourd'hui. La première chose c'est ma base Estée Lauder, donc la Pore Minimizing, c'est celle qui me permet d'avoir les pores un peu moins apparents vu que c'est un de mes gros problèmes. Ensuite j'ai le Super Balance de Clinique en tank 5, le Silk Ivory que j'utilise beaucoup quand je n'ai pas beaucoup d'imperfections, du coup ça reste léger sublime. Ensuite j'ai mon mascara, le Insta Curl de chez MAC, que j'adore puisqu'il me fait des signes naturels et qui peuvent se rebomber dans la journée. Ensuite j'ai de The Body Shop un Quattro que j'utilise beaucoup et qui aujourd'hui c'est ce top là que j'ai utilisé en creux et celui-ci que j'ai utilisé en extérieur du regard. Donc voilà, très très beau Quattro et c'est celui dont je vous parlais dans The Body Shop qui n'est plus disponible à mes ansies mais que j'avais moi et que j'adore vraiment. Donc voilà pour le coup je vous l'ai présenté, je suis contente. Et ensuite pour l'highlighter que j'ai choisi aujourd'hui c'est celui de la box Sweet Sparkle, voilà c'est le Manakadar en teinte Fantasy. Mais sans plus attendre on va passer à ces astuces à moins d'un euro qui vous verrez en général peuvent se réaliser avec tout ce que vous avez dans votre frigo. Et oui vous avez bien compris votre frigo. La première astuce c'est apaiser les coups de soleil. Et oui vous savez pas comment on apaise des coups de soleil ? Et bien vous cassez un oeuf, vous dissociez les jaunes des blancs et avec les jaunes vous faites un cataplasme. Donc soit vous mettez avec un pinceau ou avec vos mains du jaune et vous étalez, soit vraiment sur des compresses imbibées de jaune d'oeuf. Ça va éviter de faire cuire la peau beaucoup plus. Ça va vous permettre d'apaiser et de refroidir entre guillemets votre peau en un instant. Donc testez et approuvez. Deuxième astuce, un peu pour l'été aussi, c'est dès lors que vous avez une piqûre de moustique. Pour la soulager puisqu'en général ça vous gratte et ça fait mal. Et bien vous mettez une aspirine dans l'eau. C'est vrai que l'aspirine en général on en a toujours à la maison. Vous mettez, que ce soit vitamine C ou pas d'ailleurs, peu importe. Enfin, vous la mettez dans l'eau, vous prenez un coton, vous l'imbivez et vous posez sur la piqûre jusqu'à ce que ça vous délivre de la douleur. Et vous verrez, testez et approuvez aussi. Troisième astuce qui est facile puisque moi je consomme beaucoup de thé. Gardez vos sachets de thé et ça c'est une astuce qui a vraiment fait ses preuves au cours des années. Il n'y a pas que moi qui en parle, plein d'YouTubeuses vous en parleront de cette astuce. Gardez vos sachets de thé, mettez-les au réfrigérateur ou au congélateur pour plus de fraîcheur. Si vous avez des problèmes de cernes, de congestionnement, de boursouflure au niveau des yeux, vous posez vos sachets de thé sur vos yeux, ça décongestionne, ça défatigue et ça ouvre le regard. Le matin il n'y a pas mieux pour bien se réveiller. Testez et approuvez. Quatrième astuce qui provient toujours du réfrigérateur et là pour le coup c'est gratuit, c'est de l'eau que vous mettez au congélateur pour en faire des glaçons. Et ces glaçons là, vous les mettez soit dans une poche, un gant de toilette, ou vous les passez si vous avez vraiment le tonus le matin pour vous le faire, allez-y. Vous passez vos glaçons sur votre visage. Ça va être instringent et du coup resserrez vos pores de la peau pour que votre maquillage ensuite paraisse beaucoup plus lisse et que votre peau paraisse beaucoup plus ferme et jeune. Voilà, petite astuce, toujours testez et approuvés. Pour ma cinquième astuce, ça vient toujours du frigo. Moi j'ai toujours des citrons qui traînent pour l'assaisonnement de mes salades ou pour boire avec de l'eau pour me rafraîchir. Donc pour l'heure, vous allez utiliser votre jus de citron pour appliquer sur vos peaux grasses. Alors je ne conseille pas pour les peaux sèches ni les peaux sensibles, ça reste du citron. Vous prenez votre jus de citron pour faire tenir correctement votre maquillage. Et bien vous passez le jus de citron avec un coton et ça va en fait permettre à votre maquillage d'adhérer beaucoup plus à votre peau. Si vous aviez bien compté, vous savez qu'on est arrivé au nombre de 5. Mais je vais vous donner un petit bonus et ce sera la sixième astuce du jour qui pour l'heure ne rentre pas vraiment dans mes 1€. Mais je ne sais pas, en fait j'ai trouvé le couvent des minimes dans mon action et je m'en suis pris une bouteille tout simplement parce que quand vous avez des impatiences dans les jambes genre vous êtes resté trop toute la journée debout ou vous avez couru ou comme dans la restauration vous avez les jambes lourdes ou vous avez mal. Bref, vous prenez votre eau de colonne, alors il faut que ce soit de l'eau de colonne peu importe la senteur clairement, mais vous mettez votre eau de colonne sur vos jambes et vous frictionnez très vite, très fort comme ça et vous allez voir en fait la douleur va complètement s'estomper. C'est ce que j'utilise à chaque fois que je rentre et que je suis complètement vannée du boulot et que j'ai les plus jambes comme des poteaux tellement ils sont des impatiences et que même allongés en fait, vous n'arrivez pas à vous trouver dans une position qui soit assez relaxante pour décongestionner et faire fonctionner la circulation dans vos jambes et ça c'est une astuce testée et approuvée et en plus divulguée par ma maman. Donc pour le coup, c'était ma dernière astuce bonus du coup qui est vraiment la plus importante pour moi parce que vraiment c'est hashtag ma mounette. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces petites astuces. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous, vous avez des astuces aussi qui fonctionnent afin que je puisse les tester et me changer la vie, clairement. Et puis n'hésitez pas à checker mes dernières vidéos, vous abonner ici car c'est gratuit et surtout vérifier que vous êtes bien toujours abonnés. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao !